Hola amigos, très content de vous retrouver, finale de la Copa del Rey, mais c'est tellement rare de remporter ce trophée que ça en devient prestigieux. On a remporté plus de Ligue des Champions sur les dernières années que de Coupe Nationale. C'est quand même assez incroyable, ce club est à part, décidément, finale de la Copa, on va parler des souvenirs, parce qu'il y a de bons souvenirs quand même avec cette compétition mine de rien, notamment contre le Barça. On va parler de la compo que je vois, de mes pronostics, il y a des records en jeu, notamment Carlo Ancelotti, Camavinga, Toni Kroos, bref, pas mal de choses à dire. N'hésitez pas évidemment à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque demain soir, aux alentours de minuit, minuit et demi, il y aura le débrief à chaud évidemment de cette finale, parce que voilà, ça reste un trophée, un trophée qui va pouvoir peut-être sauver la saison du Réal après un échec en Ligue 1, on ne sait pas ce que va advenir au niveau de la Ligue des Champions, donc voilà, on a remporté la Super Coupe d'Europe, on a perdu la Super Coupe d'Espagne, on a remporté le Mondial des Clubs et là, on pourrait donc remporter un troisième trophée, un trophée qui nous fuit donc depuis quasiment 10 ans. Donc la nostalgie, la nostalgie c'est cette Copa del Rey qui avait été remportée du coup sous l'air Mourinho, avec cette tête de Ronaldo dans les prolongations, et Ronaldo qui va donc offrir le premier trophée de José Mourinho sous la tunique de Madrid, donc ça c'était un très très bon souvenir, voilà, avec ses R7 là, très très bon souvenir. Et puis évidemment, moi la Copa del Rey, si je dois garder un souvenir, c'est l'accélération humiliante de Gareth Bale face à Bartra, et avec du coup ce titre, pareil, remporté à l'époque déjà par Carlo Ancelotti, et retenez cette stade, ça ferait sa deuxième Copa del Rey, et c'est assez rare dans l'histoire du Real Madrid, mais on en parle juste après. Et puis, regardez ça, c'est le calendrier, enfin pas le calendrier, mais l'épopée du Real cette année en Copa del Rey, et autant on a eu l'an passé une épopée incroyable en Coupe d'Europe avec le PSG, Chelsea, Manchester City, Liverpool, mais on peut mettre ça cette année sous l'angle de la Copa del Rey avec un parcours compliqué. 4 Serenio, c'était le but de Rodrigo, vous savez où il fait un peu un dribble, on va dire à la Ronaldinho si je puis dire, donc compliqué. Ensuite, Romontada contre Villarreal, aux prolongations contre l'Atletico Madrid, et puis vient la double confrontation contre le Barça, avec tout d'abord une défaite imméritée contre les Catalans au Bernabeu, et surtout la plus grosse victoire depuis au moins 50 ans au Camp Nou 4 à 0, ce qui fait que le Real est donc en finale contre Osasuna. Ancelotti qui vise un record vieux de 41 ans, Carlo Ancelotti pourrait remporter sa deuxième Copa del Rey. Et en fait, dans l'histoire du Real Madrid, écoutez-moi bien parce que cette stat elle est assez incroyable, il y a seulement 3 entraîneurs qui ont remporté 2 Copa del Rey. Il y a Miguel Munoz qui est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid avec 14 trophées, Zidane est le deuxième avec 11 trophées. Il y en a un autre, je crois que c'est Matoni ou Oloni, je ne sais plus comment il s'appelle. Pareil, il avait remporté 2 Copa del Rey, et donc Carlo Ancelotti pourrait égaler ce record et devenir donc le troisième entraîneur de l'histoire du Real à remporter une deuxième Copa del Rey. Ça prouve quand même que ce trophée est rare dans la maison Madrid. Camavinga, lui, pourrait devenir le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid à avoir le full set, à avoir tous les trophées à seulement 20 ans. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais ça serait un record quasiment impossible à battre, lui qui est venu alors qu'il avait à peine 18 ans. Le full set serait également présent pour Toni Kroos. Toni Kroos qui a tout remporté, il a gagné 4 Ligues des Champions avec le Real, il a tout remporté, mais il lui manque un trophée pour avoir la panoplie complète et cette panoplie, elle sera complète que s'il remporte la Copa del Rey et c'est un trophée qui lui tient énormément à cœur. Lui qui va sans doute se retirer l'an prochain, donc en 2024, et donc qui pourra se retirer avec peut-être tous les trophées du côté de Madrid. Ça, c'est le palmarès de la Copa del Rey. Il y a deux choses qui me choquent. Tout d'abord, le fait que le Real est troisième. Troisième détenteur de ce trophée. Alors le Barça est largement devant. En fait, le Barça, ce n'est pas compliqué. Un tiers de leur trophée, c'est la Copa del Rey. C'est un trophée qu'ils adorent, mais ça en dit long aussi sur le fait qu'ils sont à la deuxième ou très très loin en Ligue des Champions et en Ligue 1. Le Real, c'est l'inverse. Le Real est troisième derrière Bilbao, donc là, ils ont l'opportunité d'aller chercher une 20e Copa. Et surtout, il y a 19 victoires, tu as 20 défaites en finale de la Copa del Rey. C'est très rare que le Real perde en finale. On le voit, notamment en Ligue des Champions, ils ont un 14 sur 17 dans beaucoup de compétitions. Ils ne perdent jamais en finale, sauf en Copa del Rey. Il y a une espèce de malédiction avec cette compétition qui ne réussit pas au Madrilène. Donc voilà, je devais en parler. Et puis, je voulais vous partager ça, puisque le vainqueur de la Coupe, et écoutez-moi bien parce que c'est incroyable, le vainqueur de la Coupe conserve le trophée pendant une année et va ensuite le céder au suivant. Sauf si l'équipe remporte la compétition trois fois consécutivement ou cinq fois en tout. Et à ce moment-là, le club va conserver définitivement le vrai trophée dans son musée ou dans son stade, etc. Et donc, le Real a deux trophées, deux vrais trophées actuellement. La première, Copa del Rey, puisqu'ils ont dû la gagner trois fois d'affilée, et la numéro 5. Voilà, ils ont gagné en 1905, 1906, 1907, et celle de 1936 en raison du changement du format de la compétition. Sinon, c'est le Barça qui a le plus de vrais trophées. Bon, voilà, des petits détails, mais qui, je trouve, sont intéressants quand même. Le rêve d'Ancelotti. L'Italien aspire à gagner six titres différents en 16 mois. S'il réussit, il ne sera plus qu'à un titre de Zidane. Ouais, Zidane... Ancelotti est à 9 titres, Zidane est à 11, et donc, Carlo Ancelotti pourrait revenir à 10 titres et serait donc le troisième entraîneur à dépasser les 10 titres avec le Real Madrid. Et Modric, lui, est annoncé, d'après la presse madrilène, Marca Eas, il est annoncé de retour. Voilà, il a eu un traitement avec une femme croate ou je ne sais quoi, là, avec du plasma. Bref, c'est un peu opaque, cette histoire, mais en tout cas, il est bel et bien de retour, le Modric, et ça fait plaisir. Personnellement, je ne pense pas qu'il sera titulaire, et je pense que c'est une option gardée par Carlo Ancelotti de le faire entrer si ça tourne au vinaigre. Les convoqués, tout le monde est convoqué. Il y a même Mandy, le port, il n'a pas joué depuis 6 mois au Real, mais il est convoqué. Tant mieux pour lui, il aura peut-être un trophée. Hazard est convoqué. Bref, tout le monde est convoqué. C'est peut-être un jour de fête. Il faut fêter ça. Donc, tant mieux, il n'y a pas d'absence. Et d'ailleurs, il faudra éviter des blessures avant le choc contre Manchester City. Je ferai mon avant-match avec Pablo dimanche. Voilà, Pablo qui travaille au Journal du Real, un journaliste spécialisé sur le Real Madrid. Et c'était grâce à lui que j'étais allé au stade l'an passé. Donc voilà, il va revenir sur la chaîne et c'est un véritable plaisir de faire une vidéo avec lui. Le hit to hit, c'est-à-dire les confrontations directes entre les deux équipes. Bon, ce n'est pas compliqué. Ça fait 18 confrontations que le Real ne perd pas contre Osasuna. Donc, on le voit cette année, ils se sont imposés 2 à 0 à Pampelune. Et il y a eu un match nul à domicile. C'était un petit peu... Je crois que c'était ce match-là où il y a eu un vol avec des histoires de mains, etc. Bref, c'est une équipe qui réussit très très bien au Real. Ça serait quand même malvenu de perdre en finale. Moi, j'espère un scénario comment dire... Assez rapide dans le sens je veux que le Real tue la rencontre au bout d'une heure de jeu. Voilà, il ne faut pas aller dans les prolongations, tenter le diable, aller au tir au but, etc. Non. Bon, tu dois tuer le match au bout de la première mi-temps. Comme ça, tu peux déjà faire sortir quelques cadres au bout d'une heure de jeu pour préparer Manchester City puisque l'UFA n'a pas autorisé le Real à décaler son match. Et donc, le Real va jouer le samedi à 22h et le mardi en Ligue des Champions contre City. L'UFA, il ne nous aime pas à cause de la Super League et ils ne vont pas nous faire de cadeaux. Concernant la composition que je vois, bon, il n'y a pas de surprise. Si ce n'est au milieu de terrain, je mise sur un cross Valverde-Chuameni puisque Kamavinga, selon moi, sera encore une fois latéral gauche. Modric, je ne pense pas que Carlo Ancelotti va prendre trop de risques là-dessus. Alaba, pareil, je ne suis pas sûr qu'ils prennent des risques avec Alaba. Et puis, au niveau de l'attaque, on aura par contre du classique, du Vinicius Benzema Rodrigo pour, pourquoi pas, avoir en deuxième mi-temps du Asensio, Valverde qui passe en attaque en droit. Enfin, je ne sais pas, mais des changements, peut-être même Hazard, qui sait. Mais voilà, je ne pense pas qu'on aura cette équipe-là pendant 98 minutes de jeu. Je pense que le but, ce sera de gagner 2-3-0 rapidement pour faire sortir du Benzema, pour faire sortir du Tony Cross et pourquoi pas même faire sortir du Vinicius pour éviter qu'il se blesse étant donné que c'est cette année l'élément le plus important de cette équipe. On passe, les amis, à la partie pronostique qui est sponsorisée par BetClick qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sous forme de Freebet. Ce sont des crédits qui sont non retirables. On parie, comme d'habitude, je le répète, sous chaque vidéo sponsorisée par BetClick avec responsabilité. C'est strictement interdit aux mineurs et sur cette chaîne et avec ce betteur, on ne va pas mettre des cotes agressives pour vous tenter. On est là quand même pour mettre de la responsabilité autour de cela. Les cotes du match. vous avez bien sûr le code chronique, important quand même. Je touche une petite commission. Donc voilà, si vous avez le code chronique, comme ça, si vous voulez vous inscrire, vous avez l'offre de bienvenue. Je vais y arriver. Les cotes, 1.33 le Real, 5.10 le match nul, 8.15 la victoire d'Osasuna. Bon, sans trop se mouiller, le Real est largement favori par rapport à son statut, par rapport à Osasuna qui n'est pas une équipe qui a l'habitude de jouer ce genre de finale. Mais justement, ces joueurs d'Osasuna, ça représente peut-être leur seule opportunité de carrière de remporter un trophée. Ils vont se donner à fond et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Real a déjà perdu 20 finales de Coupe du Roi. Donc moi, je vais partir sur quand même une victoire du Real Madrid. Ça pourrait enclencher, comment dire, une bonne série juste avant Manchester City. Donc je verrai une victoire sèche pour ceux qui ne veulent pas prendre de risque du Real Madrid. Là, il y a un combo qui n'est pas mal. C'est un peu le combo parfait. C'est victoire du Real dans le temps réglementaire avec un but de Karim Benzema. Bon, mais Karim Benzema, c'est le meilleur buteur. C'est l'homme qui tire les pénaltys. C'est l'homme qui est en forme lors du mois d'avril et de mai. Donc c'est une cote qui peut largement se tenter. C'est presque un coup sûr. Et enfin, les cotes buteurs pour ceux qui veulent tenter d'autres buteurs. Si je devais retenir et vous proposer deux cotes, je proposerais Rodrigo parce que Rodrigo marque souvent et il est coté quasiment à 4. C'est incroyable. Et après, vous pouvez tenter soit du Vinicius, soit du Asensio. On est à plus de 2. Ça vous permet de doubler votre mise. Voilà, je vois une victoire facile du Real. 2-1, enfin 2-0, 3-1, quelque chose comme ça. J'espère qu'ils vont mettre beaucoup d'intensité dans la première mi-temps pour se relâcher en deuxième mi-temps. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire concernant cette finale de la Copa del Rey. N'hésitez pas à me donner votre compo, votre prono dans les commentaires. Et puis, je vous dis à demain. À demain pour ce débrief à chaud. Et j'ai décidé un truc. À partir de maintenant, dès que le Real va remporter un trophée, je mettrai un petit costard. Voilà, le petit costard de la victoire. Donc demain, si vous me voyez avec un costard, c'est que le Real a remporté cette fameuse finale de la Copa del Rey. Je vous dis à demain les amis. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501